L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle se retrouve partout dans nos mythes, dans nos histoires, dans nos légendes. Il y a une de ces légendes que j'aime particulièrement, qui est celle du golem. Le golem, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est une légende du XVIe siècle à Prague, le fameux golem de Prague. C'est une créature de glaise sur laquelle on écrit le mot « vérité » en hébreu, et la créature s'anime. Aujourd'hui, pas loin de cinq siècles plus tard, on pourrait penser que les mythes sont devenus réalité. Quand le champion mondial du jeu de go, l'Issidol, affronte l'IA, donc au jeu de go, il va perdre sur cinq parties, il va perdre quatre fois, il va gagner une seule partie. Le jeu de go, c'est assez important pour toute une partie du monde asiatique en particulier. Vous savez, c'est un petit peu l'équivalent des échecs. Ça symbolise l'affrontement ultime entre deux intellects, entre deux esprits. Et quelques années plus tard, après cette défaite, il va quitter définitivement le jeu de go. Avec cette phrase, il va nous dire « Il y a une entité qui ne peut plus être vaincue ». Alors, à ce moment-là, ça y est. Il semblerait bien que les mythes soient devenus réalité. Il semblerait surtout que l'IA nous ait surpassé, que les logiciels, les algorithmes soient plus puissants, plus intelligents, plus créatifs peut-être que nous. Il semblerait qu'ils vont tout nous prendre, le travail, notre avenir. L'IA va enfin tout nous prendre. Je m'appelle Thomas Solignac. Je suis le CEO et cofondateur de la société Golem.ai, qui tire son nom du Golem de Prague. Je suis spécialisé dans l'intelligence artificielle au croisement des sciences humaines, tout ce qui mélange la technique et tout ce qui est la philo, la socio, etc. Et aujourd'hui, je vous explique comment l'IA va sauver le travail. Alors, si je vous parle d'intelligence artificielle, et même moi, je vous en ai un petit peu parlé, ça vous évoque certainement des robots. Le robot, c'est certainement aujourd'hui l'image mentale commune qui revient le plus quand on parle d'intelligence artificielle. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que la science-fiction a depuis toujours inventé une vision de l'intelligence artificielle, des robots, de l'informatique, qui est une vision qui est extrêmement anthropomorphisée. Ça veut dire une vision dans laquelle, en fait, tout simplement, ces logiciels prennent la forme d'humains, d'humains synthétiques, d'humains en métal. Et en tant que telle, cette vision de l'IA, en fait, elle a toujours été évocatrice d'un remplacement. Un remplacement, finalement, de la mécanique, finalement, à la place de l'organique. Un remplacement de l'humain par la machine. Un remplacement, en fait, tout simplement, des humains par des robots. Cette vision-là, vous le sentez bien, elle n'est pas juste. Aujourd'hui, les logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle sont partout autour de nous. ils n'ont pas particulièrement un visage humain, ils n'ont pas particulièrement une forme humaine. Par exemple, quand vous utilisez votre GPS, peut-être même pour venir ici, vous avez certainement, à un moment donné, eu un itinéraire plus court grâce à une IA. Vous n'avez pas particulièrement pensé à ce point-là, mais c'était déjà de l'intelligence artificielle qui est au service de votre quotidien. Ces IA dans le quotidien, donc IA pour intelligence artificielle, elles sont partout et elles ne sont pas forcément identifiées en tant que telles, mais elles gagnent de plus en plus de temps. Et effectivement, cette vision qu'on a eue avec la science-fiction, elle a autant eu de défauts que d'avantages. Des défauts d'abord parce qu'elle nous a fait peur, et je comprends cette peur, elle est compréhensible, et d'autre part aussi, elle a eu un avantage, c'est qu'elle nous a permis d'investir, d'acheter l'IA. Parce que l'IA, ce n'est pas facile à expliquer. Si vous avez essayé de l'expliquer à vos parents, à vos grands-parents, on réalise, moi j'ai essayé de le faire, on réalise à quel point c'est un concept qui est abstrait aujourd'hui. Et les robots, en fait, c'est un truc qui est facile à comprendre. L'IA prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Dans les entreprises, depuis 10 ans, c'est en train de monter vitesse-lumière, et les entreprises qui ne prennent pas le train aujourd'hui auront énormément de mal à rattraper ce retard. Donc l'IA prend de plus en plus de place, et dans ce moment-là, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce qu'on fait est bien ? Est-ce que la société qu'on est en train de construire ? Est-ce que ce qui est en train de se passer est une bonne chose pour nous ? Et l'inquiétude que soulèvent ces qualités qu'ont les intelligences artificielles, c'est finalement, est-ce que l'IA ne va pas prendre tout notre travail ? Est-ce que ça ne va pas être un outil de chômage de masse ? C'est la question qui revient parfois. Et pour répondre pour répondre à cette question, il faut comprendre une première chose, c'est que ce que l'intelligence artificielle dans le travail a pris comme mission en tout premier lieu, c'est le process. Le process, ça a été un des premiers trucs que l'intelligence artificielle a mangé massivement dans les entreprises. Pourquoi le process ? On est aujourd'hui dans les entreprises, dans le monde économique, dans le monde professionnel, les héritiers, en fait, de deux siècles de rationalisation du travail, ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde. Et en fait, cette ultra-rationalisation a eu un enfant béni, c'est le process. Plus globalement, on est depuis un certain temps maintenant dans une hyper-rationalisation de tout ce qui se fait dans le monde professionnel. Cette hyper-rationalisation, elle a fait réduire comme peau de chagrin le travail dans tout son aspect profond, c'est-à-dire la créativité, l'autonomie, la responsabilité. L'hyper-rationalisation du travail a détruit le travail, progressivement mais sûrement. Et ce que fait l'IA quand elle se met en place dans notre quotidien tous les jours, c'est qu'elle nous libère de l'hyper-processisation progressivement. Elle est en train de prendre en main tous les sujets sur lesquels on avait déjà effectué un encadrement massif très précis. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le chemin que prend l'IA aujourd'hui, le chemin principal de ce qu'elle amène dans les entreprises, c'est avant tout nous libérer du temps de l'exécution. Et que va-t-il nous rester à la fin de ça ? Que reste-t-il quand il n'y a plus d'exécution ou qu'elle réduit ? L'inverse de l'exécution de ce point de vue-là, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la stratégie. On passe beaucoup de temps aujourd'hui dans les entreprises à exécuter. Si on devait donner un chiffre, on pourrait dire par exemple qu'on devrait être environ sur 1% de temps de réflexion sur le désir, le fond, la stratégie, le pourquoi. Et finalement, 99% de ce temps est beaucoup plus sur l'exécution pure. Ces chiffres ont vocation à changer, ils sont en train de changer. Et ça, c'est en train de modifier profondément le travail. L'IA aujourd'hui a un rôle important, elle est en train de modifier le travail en profondeur et pour le mieux parce qu'en fait, l'IA, c'est l'outil qui atteint son point le plus haut, c'est-à-dire c'est vraiment l'outil qui atteint son paroxysme et qui en fait, en atteignant ce paroxysme, remet l'humain au cœur du travail et non plus l'outil. Aujourd'hui, nous avons plein d'enjeux qui se présentent à nous pour le monde du travail. Nous voulons des entreprises qui soient respectueuses de l'environnement, nous voulons la mixité, on veut pouvoir rentrer chez soi le soir et pouvoir voir ses enfants, on veut pouvoir être respectueux de la santé mentale, on veut être en forme quand on travaille, on n'a jamais vendu autant de livres sur le développement personnel qu'aujourd'hui, jamais. La santé psychologique, c'est un truc nouveau quand on y pense, ce n'est pas si ancien de penser autant à la santé mentale des travailleurs, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et dans le même temps, effectivement, il faut polluer moins, il faut aussi être compétitif au niveau international. Et tous ces sujets-là, tous ces besoins, on ne pourra pas y répondre avec les mêmes modes de pensée, avec les mêmes cadres de réflexion qui les ont engendrés. Il faut des ressources nouvelles, il faut penser le travail différemment. Alors, peut-être que dans les temps qui viennent, moi je le souhaite profondément, le travail va devenir une question un peu moins d'exécution, un peu plus de désir, un peu plus de pourquoi. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à se recentrer davantage sur nous-mêmes, sur l'individu autant que la société, alors assurément, ce sera le début d'une nouvelle époque. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada